L'utopie, est-ce que c'est un questionnement pour l'artiste ? Il a affaire, c'est une affaire d'un artiste ? Tout artiste doit avoir affaire avec l'utopie ? Oui, parce que l'utopie, elle change le monde, mais elle change aussi les conditions inhérentes, et ça amène une adaptation. Alors l'utopie, c'est souvent perçu d'une façon négative, parce que c'est des idées folles. Mais moi, tout mon travail, c'est sur l'utopie. Par exemple, je t'en ai parlé, dans les pouvoirs qui sont autour de moi, d'arriver à combattre mon utopie, et je le dis, je suis persuadé que je suis en train de gagner en ce moment, c'est-à-dire, mais j'appelle ça l'utopie réaliste. Et l'utopie qui se concrétise. Ça me rappelle Ferdinand Corte. Comment ? Ferdinand Corte. Oui. Dans son introduction, dans une intervention avec lui, il parle de l'utopie réaliste. Oui, mais c'est un mot que j'ai introduit. D'accord, d'accord. Oui, alors l'utopie réaliste... Oui, c'est-à-dire que... Mais en quoi se différencie d'un politicien qui parle des mêmes termes ? Elle ne se différencie pas d'un politicien. Alors, un politicien... Oui, mais un politicien, il est plus vite victime des systèmes... Moi, je veux une utopie pas pour prendre un pouvoir personnel. Un politicien, il a toujours l'idée de pouvoir. C'est un politicien, il a toujours l'idée d'un politicien, il a toujours l'idée d'un politicien. Oui, c'est un politicien. C'est un politicien. Oui, c'est un politicien. Vous avez des politiques...